Alep, une cité au carrefour des mondes, entre Occident et Orient, entre tradition et modernité. Alep est le lieu de tous les métissages. De tous les contrastes. Religieuse, elle accueille sous ses minarets sunnites, chiites, druzes ou encore ismaéliens. Et ces cloches sonnent aussi bien pour les catholiques maronites, les grecs orthodoxes ou les chrétiens d'Arménie. Alep, tant de fois envahie, terre de temps d'exil, est l'une des plus vieilles villes du monde encore habitée. Et c'est ici, sur cette colline naturelle, que tout a commencé il y a cinq millénaires. Aujourd'hui, y domine la citadelle. Chez d'oeuvre de l'art militaire médiéval, elle est considérée comme la plus grande et la plus ancienne du monde islamique. Derrière cette enceinte, réputée imprenable, se trouvaient les palais des princes musulmans. Il y avait aussi leurs termes, aux plafonds ajourés. Et leurs mosquées, aux lignes pures. Une citadelle construite au XIIe siècle, sur les vestiges des premières civilisations installées à Alep. C'est ici que nous avons rendez-vous pour un voyage dans le temps. A quelques mètres de profondeur, sous ces tôles, une mission allemande vient de faire une découverte exceptionnelle. Deux temples que Thierry Grandin, architecte, dévoile pour la première fois à une caméra. En fait, nous sommes ici, sur la face intérieure du mur du premier temple. Ici, nous sommes en 2700 avant Jésus-Christ. La salle de prière est très importante. Les murs sont excessivement épais. Il s'agit ici d'un temple qui est l'expression architecturale d'une civilisation très, très, très développée. Et sans doute relativement, d'ailleurs, une population relativement importante pour cette époque. Mais le plus spectaculaire se trouve juste à côté, derrière ces sacs de sable. Un deuxième temple, du premier millénaire avant notre ère, et qui recèle des bas-reliefs d'une extrême rareté. Pour quelques minutes, les antiquités syriennes nous offrent le privilège d'en découvrir une petite partie. Regardez. Ce sont des monstres et des génies qui se côtoient pour rendre hommage au dieu de l'orage. Il n'existe aucun équivalent connu dans le monde. Ces bas-reliefs sont miraculeusement arrivés jusqu'à nous. Leur tracé et l'émotion qu'ils dégagent restent intactes. Je ne comprends pas et je ne sais pas comment ils ont réussi à faire de tels objets. Le travail est tellement fin, la pierre est tellement dure. Elle casse pratiquement comme du verre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les outils suffisamment puissants pour la sculpter. Et en même temps, ne pas faire éclater de morceaux. Véritablement, on ne peut être qu'impressionné par le travail de ces bas-reliefs. Et c'est pour ça qu'il sera essentiel de les protéger. Retour au cœur de la citadelle. Au temple, se sont substituées les mosquées, comme celle-ci, la mosquée d'Abraham. Un hommage au patriarche qui aurait donné son nom à la ville. Ici, il aurait en effet trait une vache. Et en arabe, le lait se dit Halib, ce qui a donné Alep. Posée sur cette colline stratégique qui surplombe la steppe, la ville devient très vite prospère. Car avec le frat à l'est et la Méditerranée à l'ouest, elle se trouve sur la route mythique des caravanes. Il y avait un commerce qui se faisait plutôt depuis l'extrême-orient, en passant par Bagdad, par exemple, et puis qui arrivait à Alep. Plus particulièrement, la fameuse route de la soie, d'ailleurs, prenait ce même chemin. Maintenant, à partir d'Alep, il y avait deux routes possibles. La première était celle qui descendait vers le sud, vers Damas, et qui desservait l'ensemble de l'Afrique du Nord. La deuxième, c'est celle qui se développait vers le nord, pour passer, bon, en Turquie actuelle, et puis après, était acheminée plutôt vers l'ouest. Donc tout l'ensemble du coeur commercial et donc économique de la ville d'Alep est devant nous, ici. Alep, c'est la plaque tournante du commerce de l'Antiquité. Et c'est ici que ça se passe, dans les souks, au pied de la citadelle. Depuis l'époque grecque, c'est dans ces 10 kilomètres de ruelles que s'échangent les marchandises du monde entier. Cricor a grandi dans les souks. Il est à l'épin, d'origine arménienne. Son père et son grand-père travaillaient dans une de ses toutes petites boutiques. Vous savez que ces échoppes font à peine quelques mètres carrés. Pratiquement, il n'y a pas de place. C'est très serré. À ce moment-là, on va se balancer avec ses cordes pour entrer et sortir. Vous voyez bien ? Regardez comment il se balance. Et comme ça... Et comme ça, il a gagné une place pour mettre sa devanture. Dans ces petites boutiques, se vante une denrée depuis l'Antiquité. Et là, on commence à sentir quoi ? Qu'est-ce qu'on sent ? C'est les épices, ce mélange. Regardez, tout ce qu'on est en train de vendre, vous allez voir que ça vient un peu de partout. Un peu de partout. Toutes les épices sont là. Il y a le persil d'Asie du Sud-Ouest, le safran de la Méditerranée, la cardamome d'Inde ou encore le clou de girofle importé de Chine. Un tour du monde olfactif. Un peu plus bas dans les souks, un autre article est commercialisé ici depuis deux millénaires. Alors, on fait un arrêt parce que cette industrie textile a démarré, on peut dire, avec les caravans de la soie. Ça, c'est la véritable soie naturelle. Bien que l'origine de la soie, c'est la Chine qui gardait jalousement les cocons de Chine. Alors là, les gens disent que c'est un proche oriental qui va s'habiller en vieillard et avec sa canne, c'est une canne vide, il va mettre les cocons de soie. Et ça va se passer au 1er et 2e siècle, début de l'entrée chrétienne. Et les cocons seront amenés ici au Proche-Orient. À Alep, on invente alors la contrefaçon. Ces caravans qui passaient, on va leur dire, acheter la soie chez nous, c'est moins cher que d'acheter en Chine. C'est la bonne qualité. Alors, les gens, ces caravaniens vont dire, mais il n'y a pas les dessins chinois dessus. On va aussi leur imprimer les dessins chinois. Donc le faux va faire son apparition au 2e siècle, après le prix, c'est dans nos régions. Quelques mètres plus loin, embouteillage. Les Japonais nous ont inventé les dromadaires du 20e siècle, les petites camionnettes qui circulent un peu dans les soucles, un peu partout, et qui prennent la charge d'un dromadaire dans les 400 à 500 kilos. Des dromadaires japonais qui jouent un célèbre air brésilien lorsqu'ils reculent. C'est ça, la mondialisation. Dans une rue parallèle, voici le souk des artisans. Eux aussi ont fait la fortune d'Alep. Les articles qu'ils produisent s'exportent depuis l'Antiquité dans le monde entier grâce aux caravanes. Et le savoir-faire s'est transmis. Ils démarrent d'une seule pièce, d'une petite pièce. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune soudure. C'est cette seule pièce-là qui va prendre la forme d'une assiette, d'un plat, si vous voulez. Direction l'échoppe de l'étameur. L'assiette en cuivre va être recouverte d'une couche d'étain et devenir ainsi utilisable en cuisine. Si on ne fait pas ça, ça devient dangereux pour la nourriture. Ça va s'oxyder avec et ça va en donner un poison terrible, la cyanure. Parce que c'est du cuivre. L'opération dure quelques secondes. Sur l'assiette brûlante, on fait fondre un peu de ce bâton d'étain. Il faut l'étaler en un coup de main. Un bain d'eau froide et l'assiette traditionnelle à l'épine est terminée, prête à être exportée. L'export, c'est justement la spécialité de la famille Sheade depuis plusieurs siècles. Installé dans les souks, leur produit phare, c'est le fameux savon d'Alep. Un savon à l'huile d'olive qui existe depuis 4000 ans et que les Sheade exportent jusqu'au Japon. Nous partons avec Faté à quelques kilomètres au nord d'Alep, à la frontière du Kurdistan. Une région d'oliviers. La récolte est imminente et comme tous les ans, Faté va vérifier la qualité de sa matière première. La récolte est imminente. La récolte est imminente. Comment est-ce que vous voyez qu'elles sont bonnes, ces olives ? Je regarde déjà la couleur, la forme, et puis je la coupe. Je vois le noyau. Je vois qu'elle est séparée quand même du cher avec le noyau. Je peux même enlever le noyau presque. Là, on sait qu'il est mûr. Le savon, il commence avec ça, déjà. Car c'est le noyau que l'on presse pour obtenir l'huile avec laquelle on fabrique le savon d'Alep. Le deuxième ingrédient fondamental, c'est le laurier. Les mûrs, déjà, aussi. On peut voir ça. Il a une belle couleur. Cette baie coûte très cher. Juteuse, voilà, vous voyez, le noyau est déjà sorti. Mais plus il y en a, et plus le savon est de qualité. Voilà, ça sent très faux. Fathé nous fait ensuite découvrir le Saint des Saints. Nous sommes à la savonnerie des Cheade. Les secrets de fabrication sont gardés jalousement ici. Dans ce grand chaudron, on fait chauffer une nuit entière les huiles d'olive et de laurier avec de l'eau et de la soude. Voilà, il va goûter le savon. Chaque savonnier a sa formule. Mais pour savoir si la pâte est cuite à point, un seul moyen, il faut la goûter. La pâte de savon est ensuite coulée sur le sol. Puis elle est aplanie à l'épaisseur choisie par le fabricant. Une fois bien lissée, la piste de savon va reposer une nuit complète. Ça, c'est l'or vert. Ça, c'est l'or vert. C'est votre richesse. Voilà, votre richesse de savoir-faire. Au petit matin, le lendemain, la pâte est durcie. C'est l'heure de la découpe. À la main, tout un art. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça, c'est le tampon pour le sauvage. Et chaque année, on change le tampon pour une nouvelle récolte. On garde toujours les savons qui datent de 5 ans, 6 ans. C'est comme une histoire de vin. C'est comme des cuvées. C'est comme des cuvées. Voilà, presque comme ça. Une fois estampillées, c'est comme pour le vin. Il faut attendre avant que le savon soit à maturité. 9 longs mois de séchage. Et si ce savon a fait la réputation d'Alep, c'est grâce à ses vertus. Il est utilisé contre l'acné, l'eczéma ou même les rhumatismes. Résultat assuré, dit-on. Il faut dire que pharmacopée et médecine font elles aussi partie des traditions de la ville d'Alep. Nous voilà à nouveau dans la vieille ville. Et voici Françoise Kloarek, une psychologue hospitalière française passionnée par l'histoire de la médecine à Alep. Là, on va arriver dans un endroit que j'adore. Je ne dois pas être la seule qui est, à mon sens, un des plus beaux endroits d'Alep. En tout cas, des plus beaux, des plus émouvants, des plus touchants. Ça s'appelle le Bimaristan Argon. Voilà, on arrive à cette entrée tellement belle. Le Bimaristan, c'était un hôpital. Et on va entrer au coeur du Bimaristan. Une sorte de CHU. Car au 9e siècle, on pratiquait à Alep une médecine très en pointe dans ces Bimaristans, Havre de Paix dans la ville. Alep est vraiment la rencontre de savoirs qui viennent de partout, qui viennent de Chine, qui viennent de Perse, qui viennent de Grèce. Les médecins arabes récupèrent à travers les textes qui sont traduits la médecine de l'Antiquité. Encore une fois, Alep est complètement au carrefour des mondes. Ici, on soignait toutes les pathologies avec une approche complètement nouvelle. Finalement, on fait maintenant en Occident ce qu'on faisait déjà à partir du 9e siècle. Une médecine où on prenait en compte le psychisme du patient, c'est-à-dire que la personne qui venait là pour voir un médecin, elle venait avec ses symptômes, mais elle venait aussi avec toute son histoire qui était interrogée par le médecin. Ça, c'est quand même un fait nouveau. C'est très important. Donc là, on va aller dans les salles du fond. Les méthodes de soins sont elles aussi assez étonnantes. Écoutez. Ceci est un médicament. Le bruit de l'eau, la luminothérapie et la musicothérapie sont utilisés comme calmants. L'architecture est aussi censée soigner. Elle favorise l'oxygénation qui est curative. L'architecture est conçue pour que l'air circule. Il y a toujours de l'air qui passe et l'air est toujours sain et frais, renouvelé. Voilà, on voit bien là comment l'air s'en va. L'air bissier repart. C'est encore une trouvaille architecturale assez extraordinaire. Et ça, ça fait partie aussi de l'aspect thérapeutique du lieu. L'aspect thérapeutique, bien sûr. Peu à peu, les bimaristans se spécialisent dans les soins donnés aux aliénés. Celui-ci en a accueilli jusqu'au début du 20e siècle. Dans ces cours plus ou moins sombres étaient regroupés les malades par degrés de folie. Alors là, on est dans le plus sombre. Là, c'est la salle la plus petite. D'ailleurs, ça résonne. C'est la salle la plus petite. Alors plus les gens allaient mal, plus ils étaient violents, plus ils étaient dans des endroits très sombres. Ils allaient du sombre au clair, en gros. Il y avait une espèce de géographie de la thérapie et que plus ils étaient guéris, plus ils retournaient près de la porte de sortie. Il y a vraiment une géométrie spirituelle, un itinéraire spirituel de la folie. Une architecture, une philosophie, qui s'est elle aussi exportée dans le monde, en Espagne d'abord, puis en France au XVIIe siècle. Il faut dire que certains Français soignés ici rapportent qu'il était difficile d'en partir tant on était bien traité. Et des Français conquis par Alep, il y en avait beaucoup. C'est ici qu'en 1562, François 1er fonde le premier consulat de France. Françoise nous ramène dans les soucs, où se trouvent les rânes, les caravans-sérailles, c'est-à-dire des corps de bâtiments où les étrangers étaient regroupés par nations sous l'égide d'un consul. Françoise a étudié la sociologie de leur mode de vie. Ici, les entrepôts accueillaient les marchandises, il y avait aussi des écuries pour les animaux, enfin, tout le monde arrivait par là. Et les appartements du consul étaient au premier étage. Alors, les ressortissants européens, ils arrivaient, ils s'installaient avec leur emmeuble, tout était comme chez eux et tout était absolument différent. Et ça, c'est quand même assez étonnant comme mode de vie. Ils recréaient une petite France. Ils recréaient une petite nation. D'ailleurs, chaque nation avait son propre caravancérail et sa propre façon de vivre. Alep est alors l'une des seules villes de l'Empire ottoman à accepter les étrangers. Mais pas à n'importe quelles conditions. Le soir, ils sont tenus de rester dans leur hane. La nuit, quand la nuit arrivait, on fermait la porte comme ça, les deux bâtons, avec une grande clé. On apportait la clé au consul pour être sûr que plus personne ne puisse ni entrer ni sortir. Mais quand même, il y avait une petite porte pour quand on était obligés de sortir. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Il n'était pas question qu'ils aillent courir la nuit. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Serein est l'un des derniers à être encore possédé par une famille consulaire, des amis de Françoise. Derrière cette porte, c'est l'Europe. « Hello, Jenny. Comment vas-tu ? » « Bien, bien et toi. » Jenny Porémarache est née ici. Son père était consul de Belgique et aujourd'hui, c'est son fils qui assure cette charge. La maison est restée telle qu'elle était au 19e siècle. « Quand j'étais enfant, pour moi, la maison était une maison normale comme toutes les autres maisons. Je ne faisais pas ni des objets archéologiques, ni de la grandeur de la maison. Tout petit, ce qui m'intéressait, c'était jouer au chat-perché parce que chaque chambre a une petite marche pour rentrer. Donc, c'est tout ce qui m'intéressait, c'était les petites marches pour jouer au chat-perché. « Tu faisais de la patinette dans le couloir ? » « Et la trottinette dans le couloir. » Pendant ce temps, dans cette maison, se vit une existence hors du monde qui l'entoure. Depuis les 1ers consuls au 16e siècle, le rôle des étrangers est de favoriser le commerce avec l'Occident. Et dans son râne, le consul est maître. Il rend justice et règne sur la communauté de son pays. La charge se transmet de père en fils et des dynasties consulaires se créent à Alep. On suit la mode de Bruxelles, de Paris ou de Venise. Corset, savant de coiffure ou chapeau melon. Et si l'on porte l'habit oriental, c'est à l'occasion des fréquents balles déguisées organisées par les étrangers. Lors de pique-niques sous les pistachiers ou de randonnées archéologiques, on rencontre souvent sa moitié, occidentale, bien entendu. Le soir, les portes des rânes se referment, mais la vie mondaine, elle, continue. Dans mon enfance, je me souviens, les portes des souks se fermaient chaque soir. Oui. Ah oui, encore ? Oui, dans mon enfance. Et même, je me souviens, je passais par les toits pour aller chez des cousins qui sont de la famille Marco Poli dans les caravans Sereille qui ne sont pas loin. Donc, c'est-à-dire, on peut passer sur les toits, comment on peut passer dans les souks. Les toits-terrasses, c'est aussi un des lieux préférés de Françoise. Là, on arrive sur la terrasse. En fait, ce sont les plus hautes terrasses qui servaient, qui servaient en fait aux ressortissants à se retrouver les uns les autres. Évidemment, il y avait toujours des portes, mais qui s'ouvraient quand les gens avaient envie recevoir... Alors là, on passe sur les toits d'un autre caravans Sereille qui est complètement abandonné, celui-là. On imagine le souk, il est tout autour. Et la citadelle est donc derrière. Toutes les vues, toutes les vues sont belles. à Alep, la vie est douce pour ses occidentaux. Et nombre d'entre eux ne repartiront jamais, donnant naissance à un nouveau type d'alepin. Jenny est l'héritière de cette histoire. Ma mère était anglaise, ma grand-mère était italienne. L'arrière-grand-père était austro-hongrois, bohémien. Donc, vous voyez, c'est un mélange. Vous êtes née à Alep, vous êtes alépine, vous êtes syrienne, vous êtes européenne ? Non, je ne suis pas européenne, justement, je suis syrienne. Et comme j'aime beaucoup la ville d'Alep, je me sens vraiment, comme on dit en anglais, citizen of Aleppo. Ce qui veut dire une Syrienne du monde, alors. Oui, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Ouverture sur le monde, douceur du climat. Parmi les plaisirs qui ont retenu ces nouveaux citoyens d'Alep, il y en a un qui compte beaucoup. C'est la gastronomie. Ici, c'est un art gustatif et visuel. Voici Maria Kaspar, une alépine chrétienne. Elle est cuisinière à domicile et prépare pour ce soir un repas de fête. Avec elle, Sophie Anne Sauvegrin. Elle est française et étudiante en anthropologie. Elle en profite pour parfaire ses connaissances. Sophie Anne prépare une thèse sur la question. Dans Alep même, la cuisine est une et plurielle parce qu'il y a les préparations alépines que tout le monde partage et à la fois chaque communauté ou chaque confession a sa nuance ou sa spécificité selon les familles qu'on rencontre qui vont être cures, arméniennes, arabes. Il y a toujours des variantes quand même qu'on remarque. à Alep, on trouve de tout et toutes les influences sont présentes. Ce sont des cornes grecques. C'est un légume qu'on mange ici en plusieurs sorts. Il y a une méthode. Il faut enlever le chapeau avec le couteau et ça prend du temps. Alors les femmes d'Alep travaillent bien. Voilà. Ce sont les petits aubergines pour faire les farcies à l'huile et pas à viande. Les plus gros, ce sont les aubergines pour les farcies avec de la viande. Un plat d'origine turc, tout comme les dolmas, les feuilles de vignes farcies qui font désormais partie de la cuisine alépine. On met la farce en dedans, le riz, la viande, on roule, ça devient un petit cigare. Alors une grande marmite, quand on a alors une réception, la femme doit rester 4-5 heures pour faire les farcies de feuilles de vignes. Une cuisine de patience. Ah, voilà les pistaches, les pistaches d'Alep. Où l'on retrouve une des denrées traditionnelles, les pistaches. Elles sont cultivées à Alep depuis l'Antiquité. Ce soir, la réception a lieu dans cette maison traditionnelle de l'époque ottomane. Et c'est parti pour une journée de cuisine. ... Maria prépare les yelanji, aubergine farcie d'origine turque. Il y a aussi le mohamara, arménien. ... Les omelettes, des catholiques orientaux. ... Et le kebab aux cerises. C'est le clou du repas, la grande spécialité d'Alep. Un plat aigre doux influencé par la cuisine asiatique. Et tout ça, c'est la cuisine d'Alep. Une cuisine multiple et appréciée de tous, quelle que soit sa nationalité ou sa confession. ... ... ... ... ... ... ... Les gens qui habitent dans Syrie peuvent goûter à ça de n'importe quel horizon qui viennent. Il y a des Français, il y a des Chrétiens, il y a des Musulmans, il y a qui boivent, il y a qui ne boivent pas. Autour de la table, on est tous à l'épin, on est tous, on fait une seule famille. Autour de la table, comme dans la vie. ... ... Alep, carrefour du monde, carrefour des mondes, est ici une réalité qui perdure et se conjugue au quotidien. ... ... ... ... ... ... ... ... ...